La Youmous, ça a l'air pas mal de fou malade, regardez le prix de cet item, 2800 les gars, 2800 c'est 100 PO de moins que le poignard statique, 62 dégâts d'attaque, 18 de létalité, cet item est ultra broken, j'aimerais bien l'essayer quand l'occasion se présente, parce que du coup, le problème de cet item c'est que ça donne pas de crit par rapport à un collector, Je voulais bien tester une autre strad aussi concernant les premières waves mais malheureusement j'ai pas réussi, on va push, récupérer le niveau 2 rapidement, ok on est là, on est là. Donc le shun qui a été fait, et malheureusement la strat que je voulais faire justement a pas marché, concernant la wave, parce que justement je voulais pouvoir crash une 3ème wave, Mais pour ça, je vous expliquerai tout ça sur les shorts, vous inquiétez pas, si vous suivez la chaîne, que vous êtes abonné et tout, croyez moi je suis en train de trouver des petites pépites là, magnifique, temps de tuto, vous êtes bluffé, des petits strads comme ça, ça permet pas de farmer, mais ça permet justement d'être beaucoup plus proactif. Là je vais push tranquillement. Ok. Ah dommage. On met de la pression, on essaie de garder la bot lane low, j'ai raté pas mal, mais qui s'appelle sur le caléurium, je suis dégoûté. Ok on va récupérer peut-être le plat plate. Je pense que ça serait pas mal de back là. Oh mec. Je vais back tout de suite. Ok on a des bons dégâts, normalement ça va push pour nous. Oui, c'est vrai le reste, tant mieux. On va récupérer ça, ça va me permettre de switch soit sur la statique, soit sur la yumus en fonction de comment on va dominer la lane. La petite strad c'était de... Oh non, ça push pour... Non, ça push pour nous, ouais, ça push pour nous. La petite strad c'était de garder les 3 mêlées en vie au début justement, et de taper les sbires range plutôt que les sbires mêlées pour qu'on ne push pas trop vite. On push pour pouvoir récupérer le niveau 2, l'avantage niveau 2, mais sans ramener les sbires sous la tour sur la deuxième wave tu vois. Si ça la strad. Ok elle a touché. Oh non. Je vais prendre plutôt... Oh non. Je fail monumentalement sur mes sors. Ok, on a monté les 3 sort... Les 3 délégués d'attaques... Je ne vais jamais me rendre compte que au niveau 3, j'avais monté le mauvais bail. Pa-pa-pa-lala-la-la-la-la-la-la-la... Il y a un SS Rail. Ok. Ça va peut-être amateurs W. Ok. Il y a Valcose. Ok, c'est un flash Ok Ok, ok Ok, les bons dégâts On fait gaffe à notre positionnement, le jungler est topside On peut encore continuer à mettre de la pression On peut deny les creeps en vrai Ça sert à rien de push là J'ouvre les push pour avoir de la pression Mais... Bon, du coup... Ils ont back Si ils back, on récupère les plates Je sais pas si j'ai le temps de récupérer la 3ème Ok, en même temps Ok, nice Ça va vouloir engage Je vais pouvoir push Je vais pouvoir push Ok Moi ça me va parce que du coup Elle s'est pas occupé de la wave Elle a préféré chase Elle a brûlé un flash GG à Nami hein Gros coup de main de la part de Nami Gros coup de main de la part de Nami Du coup finalement Je vais prendre le static Ça va me permettre de pouvoir push rapidement les waves Euh... Equiper des gold On va pouvoir home Pas mal Let's go Oh my goodness 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 Avec un peu d'attaque speed C'est un peu plus intéressant Ok On a Nami Qui met les bons dégâts Ok On va taper la tour tranquillement On sait pas où est Viego Elle est en mode euh... ... Elle est en mode debout Donc euh... Elle peut engage Assez violemment Parce que euh... Elle aura le buff de la mou speed là Donc faire gaffe à l'engage Est-ce que je pêche Est-ce que je pêche Je pêche pas C'est pire qu'Alan Donc je suis aussi Ouais Ok Ok on tue Nice On peut décalmer On peut essayer de tenter quelque chose On peut essayer de tenter quelque chose Peut-être Je sais pas C'est passé à côté de lui là Y'a pas un fil Un truc comme ça Euh... Ah ouais Ok Stun Y'a un push bot qui s'installe Je vais partir bot du coup Y'a un bug qui doit être fait de ma part là J'ai toujours pas effectué Ok Ok C'était risqué hein Y'avait beaucoup de sbires Mais euh... Tranquille On est plus fort qu'elle Donc on est notre champion Le timing du crescendo qui m'a fait un peu flipper Parce que je m'attendais pas qu'il arrive à ce moment là On empêche ça Ok nice Parce que 3000 de gold dans la poche Let's go récupérer les items Ok déjà là quoi Tu sais Oh J'ai 39 Les bots J'aime rien delay les bots Tu vois mais Bon elle est déjà là Ok y'a les krugs Je pourrais aller Allez Mid En fait j'ai les push bots rapidement C'est pour ça que shift c'est bien Est-ce que ça me permet de push assez rapidement la wave ? Et après aller des krugs pour aider mes mates Ok On va des krugs maintenant Bon c'est pas une grosse wave hein Elle va pouvoir des push ou pas Elle a pas de statique mais bon Y'a une deuxième qui arrive Je crois au fait que je vais pouvoir apporter quelque chose en vrai Pourquoi ça ping au ton ? Pourquoi ça ping au ton ? Ok on va push nid Ouuuuh Ok Ok On reste concentré On fait bien la rétention Ok Ok Ça recule On tient la mid lane C'est cool ça On match les wave clear avec l'item On va les récupérer Ça 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 Let's go mid Flash de claquer On peut tenter un kill sur le friro Ok ça a doublé Le bot là il n'a pas vraiment de dégâts J'ai plus de flash, il faut que je fasse gaffe Ok let's go Il est en 1,5 et il a tenté quand même de me tuer D'accord Je pourrai back En vrai J'ai juste récupéré les gold sur ce Sur cette wave voilà Et après back Il y a peut-être rel et un kaisa bot Du coup je décale On est vachement bien dans cette game C'est fou Je sais pas comment j'ai fait Je sais pas si je dois M'attribuer le mérite d'être meilleur Que mes adversaires Ou juste dire que mes adversaires sont éclatés au sol Mais ça serait manquer de respect à mes adversaires Mais ça serait manquer de respect à mes adversaires quand même Je vais prendre de la résistance magique assez tôt Et même faire un Ah non je sais pas Ça va peut-être Delay de fou En fait je voulais faire cet item là Vite fait Genre juste le manteau de spectre Pour pouvoir récupérer des PV Avoir de la résistance et des PV Pour essayer de diminuer les gars Que va me faire Timo Ou euh Ou euh Je sais plus comment il s'appelle Ou euh Je sais plus comment il s'appelle Finalement j'étais cal bot Mais Est-ce que c'était le meilleur choix ? J'aurais bien voulu faire les rails Tu vois Mais on veut libérer bot Y'a un truc qui s'appelait tempo aussi Que j'avais vu sur un tuto C'est en fait Quand tu prends des décisions Essaye toujours d'être sur la même lignée A une ligne Que tes alliés Que tes alliés Pour éviter De te faire attaquer Enfin faire des trucs pour rien Ok nice On va même pouvoir push là non ? Je sais pas En vrai on peut push mid Ou même continuer la push bot Je sais pas Ca dépend de qui va apparaître Y'a Kaisar En vrai je devrais rejoindre mid lane Ouais Je vais rejoindre mid lane Y'a Victor Ok ça dégage Ok ça dégage Parce que je crois Parce que je crois que Kai'Sight est morte Ok nice Du coup on va back On va récupérer plutôt Notre item Notre item Crit Parce que du coup on est à 25% Donc c'est un peu C'est un peu compliqué De taper avec 25% de crit seulement Du coup Je me disais En vrai je peux investir à 450 Ah c'est chiant en fait Donc c'est my bad en vrai Je peux attendre là les petites pièces pour avoir mon Deuxième item crit Alors j'ai pris celui-là pour éviter le burst Alors j'ai pris celui-là pour éviter le burst Ca va me sauver sur des mouvements clutch Comme l'ulti de Viego Comme le burst de Victor etc Ok ça aussi J'aime bien l'arc bouclier en ce moment Mais c'est un item très très bien sur mon berceau Qui manque de survivabilité Parce qu'il y a pas de moyen de s'échapper D'un gars qui saute sur moi Ok je suis chaud Et après LDR évidemment On a un Viego par On a un Viego quelque part Ok c'est un one shot Autocrit plus que spell de Gravitum C'est fini Ca disparaît on en parle plus Il est en 2-8 hein Ah ils sont dépassés Les roughs là ils sont dépassés Et dire qu'on va se faire buff Je suis choqué quand même Alors Pour la tempo Il y a un gars qui barre mid Au lieu de farmer sa jungle Il préfère alors qu'il y a un raid qui spawn bientôt Il préfère farmer le mid Je... 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 Je suis... Je vais faire son... Donc ça lui apprendra Donc ça lui apprendra d'aller je sais pas où Pour aller faire je sais pas quoi Il va aller tuer Kaisa dans la jungle Si tu veux tuer Victor On prend des random fights Juste pour dire qu'il est fed Qu'il va mourir Ah j'ai vu 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 On va poser une ward là On va essayer de voir si il y a un bleu On va récupérer un bleu On va trouver la jungle Et l'ennemi si possible On va trouver la jungle Ok nice On va pouvoir push cette tower Ok donc mid lane sa push Bot lane sa push On va continuer la pression ici Ah c'est dommage Si j'avais touché Il y aurait moyen d'avoir quelque chose On décale mid Encore une fois J'essaie de voir si je peux récupérer la jungle Et l'ennemi Ok Ok Tu fais gaffe que Mon super source pas engage Si elle se fait engage et je peux rien faire Ca faut comprendre Il faudrait que je Je vais prendre le timing Back Mais je sais pas à quel moment J'aurais bien push directement mid En fait Ok L'allié a été tué Ok Personne pour mettre de la pression ailleurs Ca fight dans un angle assez compliqué Je dois juste faire gaffe que je puisse passer Qu'est ce qu'il peut nous engager là ? C'est sa vieille à go Si ça fight dans un endroit où je comprends pas Ok lui il va se faire report On a plus le buff baron donc on peut back justement Plutôt back Il y a un dragon bientôt Euh Je me dis je vais prendre ça Puisque ça va me permettre de me heal Un peu plus Et en dernier item On va finir sur le LDR Je prends un item défensif Parce que justement comme ça je peux Y aller en mode no brain Euh sur les fights Sans trop avoir peur des dégâts de victor Avec cet item là Plus Largouclier Je suis très safe Et ensuite en la fin je prends le Je fais le LDA parce qu'il y a pas d'armure en face Un appareil J'ai l'impression qu'il est en papier mâché Je devrais switch de rotation Mais Comme il n'y a pas de Il n'y a pas de Ok j'allais mettre un minuto que spell là J'ai le barré C'était dangereux hein Et je ne sais pas s'il y a du monde là C'est dangereux ce que je voulais faire mais Ouais Comme d'hab 50-50 Et ça ose ping les gens Alors que ça ne sait même pas qu'il faut attendre Qu'on ait la vision sur le jungler ennemi Avant de lancer ce genre de call Mais bon Pfff Comme on est en gold Je préfère pas Trop parler On verra ça un autre elo Alors là le plan c'est quoi ? Ce serait bien que quelqu'un Puff bot en fait Mette de la pression bot Il y a un baron bientôt Si personne ne met de la pression bot Si personne ne met de la pression bot Si personne ne met de la pression bot C'est inutile ce qu'on fait J'aimerais bien y aller mais il y a un baron Et je suis le mec qui est le plus fit Qui a le plus de dégâts Donc euh C'est relou quoi Et c'est sympa Faut pas que ce soit volibert tu vois Faut que ça a away Ou bien il a away Même s'ils n'ont pas de tp C'est pas grave C'est Relou les gens comme ça là J'ai la ward là J'ai déjà la vision là Et j'y posais quand même un key la voyance Ca a flash Ok Ma stun hein Ca va il a pas de dégâts Donc euh J'ai de la chance Timo est encore en vie J'ai juste push Timo est réel Timo est réel Y'a Y'a un baron bientôt Ok Let's go Tiens mais mec On arrive pas à finir la game 29 minutes C'est hallucinant Alors qu'on a autant d'avance quoi Ils sont en train de grid parce que je ne meurs pas Il y a un Il y a un Il y a un C'est parce qu'il y a un Timo Je voulais le mettre une ulti Ok nice Oh my god Comment il faut jouer Pour pouvoir carrer les games quoi Y'a Timo là bas Les gars Je vais aller en mid Avec Wei Ils sont tous main Je vais tenter les langages S'il est nécessaire pourquoi tenter un langage quand on peut finir la game on finit sur un perfect KDA bro premier perfect KDA sur Aphodios non deuxième peut-être je crois oh mec il y en a Scarlett qui a été amazing le nord pour le way ce que voilà